Bonjour ! Comment vivons-nous nos relations d'amitié aujourd'hui ? Dans ce temps de confinement que nous devons respecter, nous sommes interpellés sur nos relations. Pas facile de rester en lien quand on ne peut pas se voir, s'embrasser, se réconforter avec un petit câlin, quand on doit se contenter des réseaux sociaux et du téléphone. Nous savons que toute relation humaine est infiniment fragile et que nous avons besoin de prendre soin les uns des autres à chaque instant. Et Jésus vit la même réalité. Nous le voyons aujourd'hui avec ses plus proches amis, une amitié étroite de trois ans, passée au jour le jour dans les joies partagées, les difficultés à traverser. On parle de Jean, de Pierre, de Judas et de tous les autres. Pierre, le bras droit de Jésus, qui le reniera. Lui, je ne le connais pas par trois fois. Judas, qui le trahira pour quelques euros. Ah, quand l'argent vient s'infiltrer dans nos relations. Seul Jean, le disciple que Jésus aimait, restera jusqu'au bout, jusqu'au pied de la croix. « Normal », aurions-nous envie de dire, c'est le chouchou, le préféré, celui que Jésus aime. Et si c'était simplement celui qui s'était laissé aimer ? Laissé aimer, qui se savait aimer. Comme disait Don Bosco, que les jeunes, non seulement soient aimés, mais se sachent aimer. Et bien que ce soit aussi notre expérience pendant cette semaine sainte. Ne sommes-nous pas, nous aussi, ce disciple que Jésus aime, si nous nous laissons aimer, tout simplement. Alors à l'image de celui que Jésus aimait, laissons-nous aimer. Et tout au long de ce jour, nos relations d'amitié, avec lui et avec tous ceux qui nous entourent, n'en seront que renforcées. Belle journée ! Sous-titrage Société Radio-Canada